Nous allons parler encore de la Guinée, de cette transition. Montrez-moi un média ou bien un journaliste, dès les prises de pouvoir, qui n'a pas fait confiance à ces poutchistes. Ils les ont tous soutenus. Ils ont cru à leurs propos, à leurs déclarations. Mais avec le temps, chacun s'est rendu que non, c'est des menteurs. Vous savez, l'État c'est nous tous, tout le monde. Il est très haut, voyant ou non voyant, payant ou croyant, l'État c'est tout le monde. Mais ceux qui ont la chance de diriger, on doit veiller sur eux, on doit les surveiller. C'est pourquoi il y a toujours l'opposition, les députés, les élus du peuple, pour défendre les intérêts du peuple. Mais, ceux qui nous ont parlé de démocratie, ceux qui nous ont parlé de la justice, ceux qui nous ont parlé de la lutte contre la corruption, aujourd'hui, ils sont noyés dans la corruption. Ils ne veulent même pas qu'on parle. On vous parle de Babila, qui n'a fait que dénoncer. Dénoncer seulement. Aujourd'hui, les Damaro sont en prison, les docteurs Kassoury et Haute. Juste des dénonciations. Pourtant, ils n'ont pas rejeté ces dénonciations. Contre les Damaro, les docteurs Kassoury, ils les ont juste arrêtés parce que ça les arrange. Mais quand il s'agit des ministres, des responsables du CNRD, non. Vous savez, je vous ai toujours dit, Mamadi aura du mal à emprisonner un ancien ministre de son gouvernement. Vous savez pourquoi ? Ils sont venus avec l'argument, cette propagande, de salir, de faire croire aux Guinéens. Même l'air qu'on respire, que c'est eux qui donnent. Que tout le malheur de la Guinée, c'est les anciens dignitaires. On est resté dans ça. Ils ne nous ont pas dit c'est quoi leur programme de société. Ils ne nous parlent pas des élections. Rien du tout. Les mêmes médias, ceux qui les ont fait confiance aujourd'hui. Ils ne peuvent pas rester garder le silence. Vous savez, on ne peut pas défendre le mensonge à tout moment. On ne peut pas protéger quelqu'un qui n'est pas droit, qui ne peut pas changer. Vous pouvez avoir un ami. Il fume, tu lui dis la cigarette, il tombe malade une fois, tu lui dis non. La cigarette, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Tu lui conseilles. Une fois, deux fois. Il ne comprend pas. La troisième fois, il ne comprend pas. Forcément, vous serez opposé à lui. Donc, nous avons parlé ici du soi-disant ministre, du grand ministre de la justice, Alphonse Chalouet. Partagez, mettez les cœurs. Je crois que je ne sais pas s'il y a un problème. Partagez, je ne vois pas trop de cœurs. Maintenant, je vais vous laisser écouter. Il est de 381 000. Zacharia Tamba, d'analyse. Partagez. Écoutez. Pourquoi ces déclarations sont-elles aussi petites ? Pour une société qui, Alphonse, peut prétendre à plusieurs milliards de francs guinéens. On se pose donc la question. Merci pour les clas. Ces deux sociétés-là sont aux impôts et payent leurs impôts, sauf qu'elles ne sont pas à jour. Ensuite, on posera la question de la manière dont elles paient. Est-ce que c'est les montants dus qui sont véritablement payés ? Deuxième question. Pour les deux autres qui ne sont ni à la PIPE, ni à l'attestation de la sécurité sociale, leur trace n'a pas été retrouvée dans la base de données des impôts, de la Direction nationale des impôts. En clair, elles n'ont rien payé depuis qu'elles ont été créées, si elles ont été créées. Et leurs deux marchés font combien ? Leurs deux marchés, je vous sors ça rapidement. Il y a 17 milliards et combien ? Je termine là-dessus. C'est bien la société ECM BTP. Eux, ils ont eu 7,405,390,820 francs. Et puis, il y a le groupement WALP-GIE. Eux, ils ont eu 10,634,796,325 francs. Quand vous prenez tout ça, c'est plus de 17 milliards de francs guinéens que ces gens ont pu... C'est même 18 milliards. Qu'ils ont pu gagner alors que les impôts nous disent... Écoutez, hein. Il n'y a pas de trace d'eux dans le livre. Alors, on souhaitait quand même apporter ces... 18 milliards. Près de 2 millions de dollars. Et l'impôt n'a aucune trace de ces entreprises. Famille. Ah non, mais le CRD. Non, mais c'est... Je vous dis, c'est incroyable. Cette transition qu'on est en train de vivre. Et c'est pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires. C'est pourquoi aujourd'hui, les étages poussent à Conakry. Ça dit, je n'ai jamais vu, en tout cas, une équipe comme le CNE. Ils n'ont pas honte. Continuons. C'est pourquoi je vous dis, moi, les journalistes, ils défendent le peuple. Je suis avec eux. Écoutez, hein. C'est pourquoi il y a un élément de précision. Et sur les autres questionnements que je soulève, nous reviendrons là-dessus les jours à venir. Pour en savoir... Parfait. Mais ça continue de mettre à nu un système pourri auquel, malheureusement, le ministre Charles, qu'il le veuille ou non, pourra participer. Parce que c'était lui le ministre en charge de la justice. C'est lui qui a dit qu'il y avait des marchés. Il y a trop de marchés de gré à gré et beaucoup de vols dans le public. C'est lui qui en a parlé, alors que son propre département a dépassé le seuil raisonnable des marchés de gré à gré. Je crois que Jacques a toute la situation. Et au même moment, le directeur général des infrastructures, lui, il avait sauté. Oui. Allez, pour clore. Oui, pour clore, et ça, je vais juste évoquer quelques marchés, parce qu'on reviendra en détail sur l'ensemble des marchés du ministère de la justice. Ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est pour aider le ministre Charles à faire son travail. Bon, il n'est plus là, mais aider son successeur à faire son travail, puisque c'est lui qui a évoqué le sujet des marchés de gré à gré. Je vous envoie à Massanta. Écoutez. Massanta, c'est la construction de la maison, donc de la prison. Vous savez, dans le premier bras de fer que nous avons eu avec lui, la question de Massanta était à l'intérieur, parce que lorsqu'il est arrivé là... Parce que la décision a été prise sur place. Il a pris la décision sur place de poser la première pierre et de promettre, n'est-ce pas, de doter Massanta d'une maison centrale. Nous étions donc en janvier 2023. Et l'ancien ministre de la justice, rapporté, les propos rapportés par nos confrères de Guinée 360, disait ceci. Écoutez bien. Ça ne sert à rien de dire que les autres n'ont rien fait. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la situation change ? On a déjà un contrat avec une grande entreprise. Une grande entreprise. Toutes les formalités de l'appel d'offres sont finies. Mais en attendant que cela ne soit validé par le ministre de l'économie et des finances, on ne peut pas passer sous silence ce désastre humain qui se passe à Massanta. Au fait, il dénonçait un peu les conditions des détentions là-bas. La mine, retenez bien, nous sommes en janvier 2023. Écoutez bien. La procédure de passation, donc d'appel d'offres, les formalités de l'appel d'offres sont finies. Alors, le marché, puisqu'on a cherché des informations pour comprendre l'entreprise qui est en train de travailler sur la maison centrale, sur la prison de Massanta. Donc, le nom de l'entreprise, c'est Mobinek. Écoutez. Il est créé le 20 février 2023. 20 février 2023. Tu fais attention. Oui, je suis. Tu veux. Le ministre déclare en janvier 2023 que les formalités d'appel d'offres sont finies. Sauf que l'entreprise qui reçoit le marché est créée le 20 février 2023. Wow. Un mois après. Ouais. Hé hé. Et on s'est rendu compte ? Hé Allah. Pardon, je suis en live, je te rappelle, pardon. Oh, mais... La procédure, c'est bien entendu le gré à gré. Il dit en janvier, la procédure, les formalités d'appel d'offres sont finies. On entend juste le cutus du ministre de l'économie et des finances. Mais on se rend compte que c'est le gré à gré. On se rend compte que l'entreprise qui bénéficie de ce marché a été créée un mois après. Après. Ouais. Sa communication. C'est quand même un petit montant. De 2 milliards, 401 millions. C'est pas beaucoup. C'est 2 503 francs guillemets. C'est l'argent de poche. 560 francs guillemets. Pourquoi, par exemple, les gens de Cancan, Gréfié, Magistrat, ainsi de suite, se sont cotisés. J'ai dit, mais normalement, il y a un fonds. Normalement, il y a des frais de mission. Tu te rappelles dans sa réponse. Concernant Masanta, il a expliqué que quand lui... Là, on peut même trouver, c'est encore sur les sites. Je crois encore, parce que j'avais téléchargé les vidéos. Il dit que lui, il ne pourrait pas voir les gens en souffrance. Là-bas, il n'y a même pas de prison. Et pourquoi il n'engagerait pas son argent. Donc, l'argent de la mission, pourquoi il ne l'utiliserait pas pour le faire ? Si le marché a déjà été... En fait, tout le processus de passation a déjà été fait. Le ministre n'a pas encore donné son pétus sur le ministre des Finances. Comment est-ce qu'on peut procéder, un, à la pose de la première pierre ? Et deux, la question que vous soulevez, elle est entière. Comment se fait-il que la société qui a bénéficié de ce marché vienne à être créée un mois après ? Autrement dit, lui c'est un bébé curieux. Il est encore dans le ventre de sa mère. Il est en angé déjà avec les grands. Il a déjà... Le PDG lui-même, il est ébahi. C'est pourquoi l'acharnement compte les journalistes. Ce ne sont pas des militaires. Ce journaliste, c'est professionnel. Deux fois, on dit nous, nous les blogueurs, on exagère. Parce que nous les professionnels, qui vont sur le terrain, qui font des enquêtes professionnelles, ils ne veulent pas ça. Vous vous dites que non, vous êtes venus pour faire la bonne gouvernance. Regardez le pays aujourd'hui. Ils ne font qu'endetter le pays. Après les 5 000 milliards, près de 600 millions, l'argent est allé aux 600 millions, on pouvait faire 600 kilomètres de routes goudronnées avec. Mais où est parti ? Où est passé l'argent ? Les gars sont en train d'acheter des équipements militaires. Ils sont en train de virer de l'argent dans les comptes. Même, on vient de m'envoyer une maison achetée par un colonel du CNRB en France. J'ai déjà la vidéo. Allez-y dans les bas-fonds. Kobaya, une zone qui a été déclassifiée par le président Alpha Condé. Vous savez, en cas d'inondation, vous avez tous vu, il y a des endroits quand il pleut. Donc, le président Alpha Condé, il avait pris un décret pour ne pas que les gens construisent là-bas. Mais allez-y, chaque jour, la femme de Amara, elle va dans un 4x4 là-bas. Elle va dans un Lang Cruzeur là-bas. Allez-y voir les chantiers de Amara à Kobaya-Bafon. Allez-y voir les ministres, les rocas du CNRD. Domaine dont l'État a interdit pour ne pas construire. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. L'État a pris des mesures. Le président Alpha Condé avait dit, non, on ne veut pas de dégâts ici. Parce que les gens vont construire. En cas d'inondation, ils vont dire, l'État n'a pas pris des mesures. Mais pendant ce temps, c'est le secrétaire même. Amara, qui est en l'un des plus grands chantiers là-bas. Mais où va la Guinée ? Où va la Guinée ? Allez-y en bordure de main. Je vous ai parlé de son terrain. Qu'il a acheté à Kobaya-Bafon. Comment est-ce que la Guinée, l'économie guinienne peut respirer ? On est dans tout ça. Ils sont venus aux Nations Unies. Parce qu'ils ne peuvent pas crédit la Banque mondiale. Ils ne peuvent pas crédit la Banque africaine de développement, les institutions. Personne ne peut leur donner quoi que ce soit. Parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas légitimes. Ils ne représentent pas le peuple de Guinée. Ils ne comptent que sur les armes. Il n'y a pas une assemblée. Donc, c'est sur les banques privées. Vous savez, forcément, ceux-ci, ils vont donner. Ils vont les donner. Ils ont paralysé le pays complètement. Et les journalistes qui dénoncent ça, on les suspend. Babila, suspendu. Marouane, suspendu. Mohamed Mara, ils sont acharnés contre lui. Même les médias. Vous avez vu, Djoma. Les émissions. Films. Mirador, ils sont où ? Mais pourtant, au temps du présent, tous ces médias étaient là. La lutte contre la corruption. Moussa Moïse. Était l'inspecteur Colombo. Je vous ai dit, les Guinéens. Dès le début de ce coup d'État. J'ai dit, vous avez... Vous vous êtes mordus vous-mêmes. J'ai dit, vous avez applaudi pour rien. Vous allez pleurer après. Je vous ai dit, Mamadi est le mal. Le CNRD est la définition du mot mal. Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir maintenant. Le résultat est devant tout le monde. Tous ces médias-là, est-ce qu'ils ne les ont pas soutenus ? Au moins, s'ils étaient même opposés, on pouvait comprendre. Mais ils les... Ça dit, ils ont cru à ce qu'ils ont dit le 5 septembre. La justice allait être la boursole. Personne n'allait être exclu. Mais si les partis représentatifs, aujourd'hui, on les exclut. On appelle des gens comme les Bogola, les Baouri, on les nomme premier ministre, ou je ne sais, des gens comme ministre. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas sur la vérité. Ils savent que Mamadi est détesté dans le pays aujourd'hui. L'argent du contribuable qu'on doit prendre pour construire des écoles, des hôpitaux, ils prennent cet argent des milliards pour aller acheter des équipements militaires. Alors, allez-y voir des blindés dans les camps militaires. Tout ça pour réprimer le peuple. Parce qu'ils ont fini de distribuer de l'argent aujourd'hui dans les communes de Kaloum. Beaucoup d'argent ont été distribué. Vous savez, ils devaient commencer leur campagne. Le 8 mars. Mais, comme nous avons dénoncé, ils ont eu honte. Mais, ils sont en train de préparer le terrain. Comment ils vont commencer ? Vous avez commencé à voir des shows de la rue. Où vous voyez Djaba. La cousine même de Mamadi. Parce que ce n'est pas sa fille. Voilà. C'est la fille à sa tante. Donc, vous avez vu ces temps-ci. Ils ont commencé des shows de la rue. De soutien. Maintenant, des femmes qui n'ont pas été à l'école. Qui n'ont aucune notion de la République. Qui ne savent pas c'est quoi la démocratie. Attendez, il y a un imbécile là. Je vais bannir. Attendez. Voilà. Il ne va plus commenter ici. C'est un imbécile de cela. Donc. Nos mamans qui n'ont pas étudié. Qui n'ont aucune notion de la République. Ils sont en train de les distribuer des miettes. Parce que tout le monde est affamé aujourd'hui. Tout le monde est affamé aujourd'hui. On les distribue des miettes. Maintenant, les démagogues vont se flanquer devant eux. Pour dire des mouvements de soutien. Au CNRD. Ils vont dire des mouvements de soutien au CNRD. Voici des images qu'ils vont prendre. Pour essayer de tromper la communauté internationale. Que les Guinéens sont dans l'esprit des bandits du CNRD. Mais Mamadi, vous vous trompez. Je vous ai dit. Tes deux amis qui sont à côté d'Iva. Jiva Djakite et Amara. Ils vont te mettre dans le trou bientôt. Parce qu'ils savent que si tu pars, c'est fini pour eux. Et tu sais. Que le reste des militaires. Personne ne t'encourage à prendre. Vous êtes sur une pente glissante. Les dadis étaient plus populaires que vous. Les dadis, ils étaient plus patriotes que vous. Mais ils sont tombés. Ils sont tombés. Mamadi. Vous avez dit ici que non. Le président Fakonde ne devait pas faire de troisième mandat. On a applaudi pour toi. Que tu es venu pour mettre le compteur à zéro. Mamadi. Vous avez prêté serment. Les poutistes ne font pas d'investiture. Mamadi, tu as fait l'investiture. Tu as juré sur le courant. Tu as juré sur le courant. Que tu ne feras pas un jour. Attendez. Je crois que la vidéo même. Je dois voir la vidéo ici. Minute. Minute. Désolé. C'est imprévu. Je vais vous faire écouter. Là. C'est un peu de temps. 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 Attendez. J'avais vu la vidéo dans ces deux jours. Je vais. Minute, la famille. J'ai un problème de réseau. Je me fatigue. Minute. Je vais vous montrer. Mamadi lui-même. Et leur soi-disant porte-parole du gouvernement. Ousmane Gawal. Avaient même répété pour nous. Voilà. Minute. Je vais vous faire écouter la partie. Et nous allons continuer le live. Désolé. Désolé. Ça va être. Voilà. Claire, je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Partagez. Ni moi. Ni moi. Ni aucun membre de cette transition sera candidat à quoi que ce soit. Voilà. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les guillemets. Avec l'inclusivité. Et serez-vous candidat. Je pense que j'ai été clair. Et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Que ni moi. Ni aucun membre de cette transition sera candidat à quoi que ce soit. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller. On a dit ça, la discamara. Et ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Pumbuya va s'en aller ? Est-ce qu'on peut croire en vous ? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole de vous. Nous tenons beaucoup à la parole de vous. Et en même temps, nous avons fait quoi ? Nous avons fait un état de lieu de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. Vous avez écouté, heureusement que nous sommes dans un monde de technologie. Ici, on appelle la VAR, on le rappelle. Trois ans, il n'y avait pas un problème d'électricité. Quand ils sont venus, il n'y avait pas de pénurie. C'est-à-dire que les Guinéens n'étaient pas dans les rues pour dire qu'il n'y a pas de courant. Les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels, n'étaient pas dans les rues pour un problème de salaire. Ils étaient tous payés. Tous les fonctionnaires de l'État, les PME, il n'y avait même pas de rétap, de paiement au sein de l'État. Ils sont venus, ils ont fait le coup d'État. On nous a dit démocratie. Troisième mandat, que le président Fakodé ne devait pas être candidat. Que les Guinéens ne se parlaient pas. Où est la solidale aujourd'hui ? Si quelqu'un devait se plaindre, un parti devait se plaindre, c'est l'UFDG. Mais qu'est-ce que l'UFDG a eu ? De mieux, sous le CNRD, que sous le président Fakodé. La maison de Monbo et la Sénoudale. Le virer, l'humilier, écraser et casser sa maison. Même le dédommager, ils n'ont pas fait. Fonique et Mange, le FNDC existait sous le président Fakodé. Mais tout le monde a vu comment ils ont trimballé le FNDC. Ils ont pris des mesures pour dissoudre. Sidi a touré. La maison de Sidi a touré. Ils l'ont vidée. Les gars, ce coup d'État-là, ça servit à quoi ? Ce coup d'État-là, ça servit à quoi ? Si nous étions dans un État normal, est-ce que des gens comme les Djibas, les Amaras, doivent diriger, doivent nous commander ? Des gens comme les Amaras comme ça. Des gens comme les Djibas, avec tous ces intellectuels, ces technocrates dans le pays, pour dire que la République de Guinée, c'est ça de Guignonne comme Djibas et Amaras qui nous dirigent. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi ne contrôle absolument rien. Vous avez vu le directeur, je crois, de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire où on va soumettre les dossiers et autres. Le monsieur, ils sont allés voir Mamadi Doumbouya pour le remplacer. Ils l'ont collé l'étiquette de l'UFDG. Ils l'ont collé tout là-bas. Que si Mamadi n'enlève pas ce dernier, que le jour qu'il aura le changement, ce dernier va se retourner contre lui. Ils l'ont enlevé, ils l'ont remplacé par l'un d'eux. En Barzane. La Guinée, je vous ai dit, on est mal barrés. Nous sommes mal barrés. Et tout le problème aujourd'hui, tout le problème aujourd'hui, c'est les deux là, les deux, Djibas et Amaras. Mamadi, à un moment donné, il a voulu reculer parce qu'il voit. Mais les gens là, Amaras avec leur plan de délégation spéciale, ils se disent quoi ? Il faut remplacer les élus du peuple, c'est-à-dire les maires là. Pas des gens qu'eux, ils veulent. Pour eux, c'est ceux qui vont contrôler la situation. Mais ils n'ont rien compris. Jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. C'est eux qui sont en train de pousser Mamadi, diriger Mamadi directement au cimetière. Je vous ai fait écouter les déclarations de Mamadi. Tu fais le coup d'État contre ton bienfaiteur. Les forces spéciales n'existaient pas. Tu viens, tu tues la garde présidentielle. Tu tues les Guinéens. Qu'au nom de la démocratie. Qu'au temps, tu as juré sur le Coran. Je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit, c'est l'homme qui est pressé. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'est pas pressé. Je vous ai dit, tout ce que nous nous imaginons, tout ce que nous planifions dans la tête, ce n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala fera. Allah, il va faciliter. Vous vous rappelez, au temps des dadis, tout le monde est inquiet. Comment dadis va partir? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je dis toujours, continuons, continuons à prier. Continuons à prier. Dadis s'est levé, non? Lui-même. Montez dans la jibe pour aller contre qui? Contre Toumba. Dadis pouvait mobiliser deux camps pour aller attraper Toumba. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre fin à quelqu'un qui te rend aveugle. Je vous ai parlé de l'histoire de Pharaon et de Moïse. Comment Pharaon, l'orgueil, l'arrogance. Désolé si vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez ou pas. Si vous m'entendez, mettez en commentaire oui, vous m'entendez, je continue. Vous m'entendez? J'espère. La famille, si vous m'entendez, OK. Fassez le compte de oui, OK. Donc, je vous ai donné l'exemple de Dadis. L'arrogance, l'orgueil, ça détruit. Le Pharaon était orgueilleux. Dieu lui a donné tout le pouvoir. Mais vous avez vu comment le Pharaon a terminé. Comment Dieu a terminé le pouvoir de Pharaon. C'est pareil pour ces gens-là. Tous les croyants sont avétirants. C'est seulement les païens qui peuvent dire à Mamadi, il est fort, il est intouchable. Non. Tout bon croyant est patient et avétir. Et vous allez voir, les Amara aujourd'hui, ils sont en train de construire des immeubles, des bâtiments qui pouvaient servir de centres de santé, des écoles, des universités. Pourtant, c'est eux qui ont insulté les anciens dignitaires. L'Houssène. L'Houssène, son oncle à lui-même. Paix à son âme. L'Houssène, c'est l'oncle à Amara. L'Houssène est mort pour une histoire de 20 millions. Mais les Amara qui donnent les 10 millions, les 20 millions, les 50 millions aujourd'hui à leurs copines. Eux qui donnent ça à leurs copines. Mais L'Houssène, un cadre, un docteur est mort pour une histoire de 20 millions. D'Amara aujourd'hui, son pied, il ne peut même plus s'arrêter très bien sur son pied. Docteur Kassori que vous connaissez, joyeux, bien en forme. Allez-y voir, Docteur Kassori. Allez-y voir, Docteur Diani. Toutes ses personnalités. Tous des docteurs, des gens qui ont étudié dignement des vrais cadres, ceux-ci sont humiliés en prison. Pendant ce temps, Maman dit qu'il n'a même pas le BEPC. Amara a quel diplôme ? Ils se sont bombardés le titre de général ou quoi là. Mais ils ont quel diplôme ? C'est-à-dire qu'on assiste sur le mensonge et on continue à nourrir la haine. Ils sont là à délapider nos biens qu'on n'a qu'on ne doit pas parler. Quelqu'un qui parle seulement, on lui menace. quand on dit l'État, c'est tout le monde, c'est nous tous. Mais il faut le contre-pouvoir. Il faut de la contradiction. Il faut que certains dénoncent pour dire ce que vous êtes en train de faire. Ça nous appartient tous. Tout le monde, on peut dire oui. On peut prétendre tous à devenir président. La Guinée nous appartient tous. Mais lorsque vous êtes à la tête, vous devez accepter les critiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, c'est contre le régime du président Faconde ? Qu'est-ce que le président Faconde ne disait pas à ses ministres de recevoir les journalistes ? Vous avez vu les médias. Qu'est-ce qu'on ne disait pas contre le ministre du président Faconde ? Quand vous enlevez un régime, vous devez accepter tout. Vous devez accepter les critiques. Vous ne voyez pas le Sénégal ? Vous ne voyez pas le Sénégal ? Tous les pays émergents, la presse, on ne touche pas. Voilà. Vous ne pouvez pas dire aux gens de garder le silence, ça ne marche pas avec la démocratie. Soit, vous ne parlez pas de démocratie, vous parlez de dictature. Mais j'ai dit aux Guinéens de se réveiller, donnons-nous les mains et la jeunesse consciente, si vous voulez travailler, travaillez. Vous voulez avoir des métiers pour faire la politique, faites ça. mais la nouvelle génération de politiciens mondiales, nous ne voulons pas d'eux. C'est-à-dire toute personne qui vient, eux ils sont là-bas, juste pour bouffer, il faut avoir honte. L'argent que vous prenez, vous dites que vous êtes des croyants, vous serez jugés demain. Déjà, vous avez vu le CNRD, ils ont tué toute personne qui va accompagner le CNRD. Sachez que vous êtes responsable aussi de tous ces crimes. C'est ce que vous devez comprendre. devenez des Sunko, devenez des Jomaï-Faï, comme au Sénégal. Les jeunes de maintenant, les jeunes leaders, mais si vous voulez être complice de tous ces crimes, de l'échec du CNRD, partez. Les archives sont là. Tous les complices demain, quand il y aura un changement, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes militaires aujourd'hui qui en ont marre, qui en ont marre du CNRD. vous allez voir, le moment opportun, vous pensez que l'armée avec lui, vous pensez que le peuple avec lui, vous les démagogues qu'on est en train de payer aujourd'hui, certains politiciens, certains journalistes, pour venir faire de la démagogie, faites-le. C'est vous qui allez avoir honte demain. L'échec est total. Voilà. L'échec est total. Merci à tout le monde. Le combat continue. Merci à Moussa Balak. Merci à tous les patriotes. Merci Alpha Diobalde. Merci mon frère Banan Kamara. Ousmane Keïta. Alexandre Pivy. Aïssa Tudialo. Merci pour le cœur. Restons unis, soudés, pour chasser ces bandits. Sous-titrage ST' 501